La décision de Ford concernant la reprise de l'usine de Blancfort par Punch a été reportée au 10 décembre prochain. L'annonce a été faite ce matin lors d'une réunion portant à la fois sur une éventuelle reprise et sur le plan social. Un sursis pour les 870 salariés qui redoutent la fermeture de leur usine. Opération escargot des taxis et des ambulances ce mercredi matin à Bordeaux comme dans plusieurs villes de France. Ils étaient plus de 300 à manifester leur désaccord concernant la réforme du financement des transports sanitaires. L'opération escargot a entraîné des perturbations de circulation, notamment au niveau de la rocate bordelaise. Une délégation a été reçue à la préfecture. Le chantier de la retenue d'eau du lac de Cossade n'en finit pas de faire polémique. Les travaux ont débuté il y a 12 jours sans autorisation et se poursuivent malgré les rappels à la loi du préfet. Les pelleteuses s'activent pour creuser les quelques 920 000 m3 de la retenue d'eau. Le projet est soutenu par la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne qui voit d'un bon oeil l'arrivée de ce lac artificiel dans lequel les agriculteurs pourront puiser en cas de pénurie d'eau. Mais certains syndicats agricoles et Europe Écologie-Les Verts dénoncent la méthode employée. Cette semaine est la semaine dédiée à la sécurité des patients. Le centre hospitalier de Pau a pris part à cette initiative en proposant une formation dédiée aux soignants. Ceci pour leur permettre d'éviter les erreurs liées à la routine des soins dans les centres hospitaliers. Le chantier du village Alzheimer de Dax avance. Les premiers résidents devraient être accueillis dans un peu plus d'un an. L'idée de ce village est de traiter la maladie différemment et de ne plus enfermer les patients en proposant un secteur ouvert le plus proche possible du quotidien. Une philosophie partagée par le Danemark qui envisage également un centre avec une prise en charge différente de cette maladie. Une délégation danoise est d'ailleurs venue sur place visiter le chantier et échanger sur le projet. La vie sociale La vie sociale La vie sociale Sous-titrage ST' 501